Ça y est, hop, on enregistre. Donc, vos questions, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Voilà. Alors, je vérifie que ça a bien pris la bonne fenêtre. C'est bon. Donc, qui a des questions sur les vidéos du jour ? Encore sur ce qui s'est passé hier. Je sais que Lou, etc. ne pouvait pas se connecter. Enfin, Camille était en col hier. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant me les poser oralement, à l'écrit. Alors, Antoine, tu es devant de la parole. Bah, vas-y. Oui. Alors, moi, c'était pour l'exercice 3. Du coup, l'intégrale 3. de la question 3. Ouais, 3.3, ouais. Je ne comprenais pas le critère de majoration que vous avez établi avec le 1 sur A plus 1 sur A carré. Ok. De exponentiel de moins petit a de A. Ok. J'ai été un peu vite pour ce point-là. Alors, je vais très vite réouvrir la vidéo parce que je ne sais plus exactement le nombre de gauche. Comment il s'écrivait ? C'était 10.4. C'était le timecode. C'était 10.4. Ah, d'accord. Ok. Je reprends ça tout de suite. Donc, 3.3, elle est où ? 3.3. Hop. Je vais repasser sur YouTube. Non, mais non. Le but, ce n'est pas passé sur YouTube pour ne pas pouvoir ma connexion pour vous. M'en sortiez bien. Alors. 2 minutes. C'est juste pour reprendre exactement le nombre de gauche tel qu'il doit l'être. Donc, c'est dans la vidéo. 3.3. Il est là. Et tu m'as dit que c'est au bout de 10 minutes. Je vais pas couper le son de ça. Alors, mon nombre de gauche, c'était parce que j'avais du sinus. Ok. C'est bon. J'ai moins sinus et j'ai moins avec du A carré et du cos. Ok. Donc, très bien. On va reprendre ça. J'ai été un peu vite sur ce point de détail-là. Si je vais trop vite, bon, il faut que j'apprenne aussi. Le problème, c'est que mes vidéos, à chaque fois, me paraissent un peu longues. Comme mes vidéos me paraissent un peu longues, j'essaye parfois d'accélérer. Mais si, à chaque fois, ce genre de petit calcul vous pose des problèmes, les vidéos seront un peu plus longues, c'est tout. Donc, ici, on avait un membre qui était... En fait, je voulais séparer le membre en trois morceaux. Il y avait un terme en moins 1 sur petit a, sinus de A exponentiel de moins A. Il y avait un terme en moins 1 sur A carré, cosinus A exponentiel de moins A. C'est ce terme-là que j'ai géré. À côté, il y avait un terme en 1 sur A carré et à côté, il y avait encore une intégrale. Donc, c'est ce terme-là que j'ai voulu gérer. Donc, appelons-le, je ne sais pas, F2A ici, ce terme-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire de F2A ? Alors, F2A, on va le majorer en valeur absolue. Alors, c'est uniquement une astuce de majorer en valeur absolue. Ça, je vais en parler. Je vais faire un petit cadre ici pour l'expliquer. C'est juste que vous pouvez toujours vous débrouiller pour gérer que sinus A et cos A, l'un ou l'autre, sont compris entre moins 1 et 1, ce qui est toujours vrai. Mais le problème, c'est que ça, ça vous oblige à faire toujours deux inégalités, de gérer les signes, de gérer plein de choses. Alors que quand on veut simplifier la vie et qu'on sait qu'on veut utiliser cet encadrement-là pour obtenir la limite, on peut uniquement se limiter à utiliser ça. Mince, ça marche mal. C'est que la valeur absolue de sinus de A, c'est de plus petit que 1. Et forcément, comme c'est une valeur absolue, c'est de plus petit que 0. Ça me donne le même encadrement que le précédent, mais en fait, je n'aurai jamais à le gérer par le bas. Et je n'aurai qu'à le gérer par le haut. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire ici. C'est pour ça que j'ai fait la valeur absolue de M de A. Forcément, cette valeur absolue est positive. Et maintenant, je peux regarder ce qui se passe. Donc, j'ai deux termes dans cette valeur absolue. C'est la valeur absolue du terme en moins 1 sur A, sin exponentielle moins A, moins 1 sur A carré, cos exponentielle moins A. Ce terme-là, c'est la somme de deux termes dans une valeur absolue. On peut toujours utiliser l'inégalité triangulaire. Triangulaire. Ça rame un petit peu. Désolé. Pour dire que c'est plus petit que les moins, déjà, je peux les enlever. C'est en valeur absolue. Donc, j'ai du 1 sur A, sin de A, exponentielle moins A, plus 1 sur A carré, cos exponentielle moins A. Donc, ça, ça me fait la somme de deux termes. Ensuite, je peux sortir tout ce qui est positif de ces valeurs absolues. Donc, en fait, 1 sur A, exponentielle moins A, valeur absolue de sin de A. plus 1 sur A carré, cos A, valeur absolue de cos A, pardon, exponentielle moins A, qui sort aussi de l'intégrale, de l'intégrale de la valeur absolue. Et donc, au final, si je regroupe ça, le sinus, je peux le majorer par 1, le cosinus, je peux le majorer par 1. Donc, cette quantité est forcément du titre que 1 sur A, exponentielle moins A, plus 1 sur A carré, exponentielle moins A, en majorant les cosinus et le sinus par 1. Et ça fait bien mon fameux 1 sur A, plus 1 sur A carré, exponentielle moins A. il n'y a que ce terme-là qui dépend de grand A, donc ça, ça tend quand grand A tend vers plus l'infini vers 0. Et donc, par théorème des gendarmes, on a encadré, on minore par un truc qui est 0, on majeure par un truc qui tend vers 0, donc ce terme-là tend bien vers 0, et on peut le faire disparaître de notre calcul d'intégrale. Est-ce que c'est bon, Antoine, pour ça ? Oui, parfait, merci beaucoup. Ok. Ensuite, Sacha, tu as demandé la parole. Oui, bonjour. Du coup, c'est la ligne juste après, je ne comprends pas, donc le passage de cette ligne à J infini est égal à 1 sur A moins J infini. Enfin, cette inégalité-là. Ok, j'efface mon tableau. Donc, on avait une intégrale, si je reprends ça, on avait une intégrale qui allait de mémoire. Donc, celle-là, elle allait de 0 à A. Je partais de l'intégrale, donc de sinus, c'était du sinus T exponentielle moins ATDT. J'avais mon fameux, si je réutilise ma notation juste avant, j'avais mon fameux F de A plus 1 sur A carré moins l'intégrale de 0 à A. C'est bien un moins, j'ai un doute. Là, je n'ai pas le temps de le reprendre. Sinus T exponentielle moins ATDT. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce terme-là tend vers 0 quand A tend vers plus l'infini. Ce terme-là, ce que j'avais appelé J ou je peux appeler J infini parce que ça, je l'avais appelé J A de mémoire. Donc ça, quand je fais tendre A vers plus l'infini, ça tend vers J infini qui est mon intégrale, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus T exponentielle moins ATDT. Cette quantité-là, au milieu, celle-ci, ne dépend pas de grand A, donc elle reste du plus 1 sur A carré et cette intégrale-là devient moins J infini de la même façon. Donc, maintenant, j'ai ce qu'on appelle une équation intégrale. J'ai J infini qui est égal à 1 sur A carré moins J infini. Et donc ça, ça me fait tout simplement, en faisant du plus J infini des deux côtés, ça me fait du J infini, enfin, ça me fait du 2 J infini qui est égal à 1 sur A carré, ce qui me fait du J infini qui est égal à du 1 sur 2 A carré. Est-ce que ça te va, ça, Sacha, ou pas, ou c'était pas ça, ta question ? Oui, merci beaucoup. Ok. Justine, tu as une question ? Ah mince, j'ai annulé la demande de prise de parole. Je pense que c'est bon, hein ? Oui, vas-y, Justine. Alors, c'est le même exercice. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement isolé J infini et on l'a fait juste à la fin ? Ah, on peut le faire. Tu veux dire, on aurait pu isoler J A d'abord, faire l'équation en J A et passer en J infini ? Oui, on peut exactement le faire, ça ne pose aucune difficulté. Oui, c'est peut-être même un peu mieux vu que ce calcul, on l'avait déjà fait sur J A. On ne l'avait juste pas passé à J infini. Bon, ben merci. Ok. Antoine, tu as encore une question ? Oui, c'est un peu plus général, du coup. Pour montrer la convergence, maintenant, on a deux techniques. On peut soit calculer, comme dans l'exercice, 3, 1 ou même l'exercice, je crois que c'est le dernier, c'est le 3, 5. On peut juste calculer et montrer ensuite que ça converge en faisant tendre la borne vers plus l'infini, là où l'intégrale est impropre, et où on peut directement comparer à une somme de Riemann ou encore majorer, c'est ça ? Alors justement, ça dépend de la question. Très souvent, quand on va uniquement te demander de justifier de la convergence de l'intégrale, c'est qu'on ne peut pas la calculer. Demain, vous aurez un exercice sur la fonction gamma. La fonction gamma s'exprime par une intégrale, on ne peut pas la calculer. Donc dans ce cas-là, toutes les méthodes de calcul ne marchent pas. Par contre, à l'inverse, si on ne demande pas juste la convergence de l'intégrale, mais établir sa convergence et sa valeur, il est évident que si on vous demande sa valeur, vous pouvez la calculer. Alors ça peut passer par uniquement deux choses. D'abord, prouver la convergence et se ramener à une intégrale de référence type intégrale liée à la loi normale, les derniers résultats dont on a parlé vendredi. Mais sinon, 99% du temps, c'est juste vous primitiver, vous passer à la limite. C'est revenir à la définition d'une intégrale impropre sans utiliser la moindre propriété. Ok, parfait. Merci beaucoup. Manon, tu avais une question aussi ? C'était le même exercice, c'était quand on passe à J A avant l'inégalité, je n'ai pas compris. Quand on passe à J A avant l'inégalité. Juste avant l'inégalité qu'Antoine demandait, juste avant, il y a une intégrale en J A qui est égale à moins sinus A. Et là, je ne comprends pas pourquoi on en a déduit ça. C'est juste des notations, le J A que je me suis donné. Est-ce que c'est ça le problème, Manon ? Oui, je m'essaye. Oui. Pardon ? Vas-y. En gros, c'est J A égale et c'est après le égal que je comprends. Ok. Donc, est-ce que tu étais... Ah, ça ne marche pas. Donc, en fait, par la double IPP, l'égalité mathématique qu'on a obtenue, c'est que l'intégrale de 0 A A de sinus T exponentielle moins AT DT est égale à... Donc, ce moins terme en moins 1 sur A moins 1 sur A sinus A, ça rame vraiment. Exponentielle moins A. Il y a un deuxième terme, donc ensuite, il y avait du plus 1 sur A carré de mémoire. il y avait... Je me suis trompé dans le calcul final tout à l'heure parce que j'ai oublié de reprendre que le 1 carré était en facteur. Donc, s'il y avait du plus 1 sur A carré, il y avait du moins cos A. Je ne peux pas continuer sur cette ligne et j'efface ça parce que c'est juste que comme vos messages apparaissent sur la droite, je ne peux pas accéder à la droite du tableau. Donc, il y avait du plus 1 sur A carré moins cos A exponentielle de moins A. Il y avait du plus 1 et donc, il y avait sûrement de mémoire et ça a vérifié une intégrale de 0 A de sinus T exponentielle AT DT. Donc, ça, c'était l'égalité mathématique sans aucune lettre. Est-ce que cette égalité par WPP te va, Manon ? Oui, ça va. Mais c'est juste le 1 sur A carré. En fait, c'était un fois parce que vous n'avez rien mis mais c'était un fois entre les deux ? Le 1 sur A carré, c'était un fois. Oui, c'est une parenthèse. Mon crochet est une parenthèse qui doit se développer sur tous les termes. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'expliquais le calcul en J infini à Sacha, je pense, de mémoire, non Antoine, j'ai oublié de redévelopper mon A carré sur mon intégrale. Donc, le petit calcul que j'ai fait était faux. Ça ne fait pas le résultat que j'ai donné. Je ne sais plus ce que j'ai fait dans ma vidéo si je n'ai pas oublié de le redistribuer aussi sur 1 sur A carré. Je peux faire un amendement à la vidéo si je l'ai fait. Je ne m'en rappelle plus. Je peux regarder vite fait si vous le voulez. Si j'avance un tout petit peu, j'avais bien majoré ça qui tendait vers 0 et quand j'ai repris l'intégrale, j'ai oublié de remettre le 1 sur A carré de mémoire qui était partout. Alors, si je reprends le calcul, oui. Donc, je reprends la dernière minute si vous le voulez bien du calcul. Donc, c'est à partir de 10,25 j'ai oublié le 1 sur A carré. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça que tu as un problème avec ça maintenant. Donc, ce nombre-là s'appelle, c'est juste une notation maintenant. J'appelle ce nombre-là J.A. Mon équation devient maintenant, je reprends la notation que j'ai utilisée dans cette correction F.A. Donc, ça, ça devient du J.A. égale F.A. plus 1 sur A carré moins, et là, il ne me manquait ça, j'avais oublié de le recopier à cause de la factorisation moins 1 sur A carré J.A. C'était la question de Justine, on peut le faire d'abord, regrouper d'abord en J.A. avant de passer à l'infini. Donc, je vais faire des deux côtés moins 1 sur, pardon, plus 1 sur A carré J.A. Ça va me faire ici du 1 plus 1 sur A carré J.A. C'est du J.A. Ce J, comme ça, m'a mal passé, qui est égal à F.A. plus 1 sur A carré. Et maintenant, comme on fait tendre grand A vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 1 sur A carré. Ce terme-là va tendre vers 1 plus 1 sur A carré J.A. C'est la seule chose. Donc, au final, je vais avoir J.A. qui va valoir si je remultiplie par l'inverse. L'inverse de 1 plus A carré c'est du A carré sur A carré plus 1 fois 1 sur A carré. Et il y avait bien une erreur dans l'exercice. Je suis désolé, je n'avais pas fait gaffe. Enfin, c'est le problème de vouloir enchaîner et de faire beaucoup de choses et de ne pas avoir votre tour en face en direct. Au final, la valeur de cette intégrale, c'est du 1 sur A carré plus 1. C'était un peu ça qui te gênait, Manon, ou pas du tout ? Oui, je pense que c'est ça. Et aussi, par exemple, le plus 1 tout en haut, il vient de où ? Le plus 1 tout en haut. À côté du cosinus. Ah, c'est du terme en zéro ? Quand on fait le crochet en cosinus, le crochet du cosinus en zéro, ça fait du cos zéro exponentiel moins zéro. Et cos zéro, ça fait 1. Ah oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. De rien. Qui d'autre a des questions ? J'ai vu des choses passer dans le chat. J'ai vu Naomi dans le chat. Pourquoi à l'exo 3.1, on peut se passer de la convergence ? Juste cette petite remarque-là, pour l'exercice 3.1, c'est tout simplement parce que si on revient à la définition d'une intégrale, le FA correspond à la question de Sacha. je reviens à l'exercice 3.1, la définition d'une intégrale impropre et une intégrale impropre et convergente si et seulement si quand toi prends la limite, ça a une valeur finie. Donc, si vous êtes capable de primitiver par des IPP par n'importe quel calcul à borne finie et de passer à la limite et d'avoir une limite finie, ça vaut la convergence de l'intégrale impropre en revenant à cette définition et non pas en utilisant un critère de comparaison. Donc, c'est ça qui fait que ça marche. Et qu'on n'a pas besoin de le faire. Je l'ai fait quand même mais on n'en avait pas besoin. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions pour le moment ? Je ne vois plus rien. Allez dans le chat. Si on est capable de faire le calcul, on peut faire le calcul avant d'avoir trouvé la convergence. Bien entendu. le problème, c'est que dans certaines intégrales, on ne va pas savoir faire le calcul. Comme on ne sait pas faire le calcul, on doit aussi développer les méthodes de convergence en comparaison à une intégrale de Riemann. Dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Une comparaison à une intégrale exponentielle. Voilà. Alors Naomi, tu n'as déjà pas vu, tu as dit que tu ne comprends pas. Est-ce que tu es capable d'activer la voix pour poser un peu plus facilement ta question ? Parce que là, j'ai un petit doute. Vas-y. En fait, je ne comprends pas le lien entre dire que ça a une limite et pouvoir... Enfin, je n'arrive pas à comprendre le lien avec la convergence. Je comprends pas pourquoi à chaque fois on doit se comparer et que là, ça marche sans qu'on se compare. On l'avait fait. Alors, l'exemple le plus classique et qu'il faut savoir maîtriser d'ailleurs, j'en ai reparlé hier de mémoire ou alors c'est dans la musique pour aujourd'hui, je ne sais plus. L'un des premiers exemples classiques qu'on avait regardé d'intégrale impropre en cours et qu'il faut savoir, c'est celle-ci. Alors, c'est vraiment un choc pour moi que cette intégrale ne soit pas dans votre cours. C'est-à-dire que vous n'avez pas à la connaître mais vous devez savoir la retrouver dans beaucoup de situations. Alors, pourquoi c'est très important ? Parce que cette intégrale est clairement impropre en zéro à cause du ln et vous n'avez pas de façon de contrôler un ln en zéro à part dire que c'est un ln en zéro qui va vers moins l'infini à la vitesse d'un ln en zéro. Donc, il faut savoir gérer cette intégrale-là. On peut bien sûr utiliser les résultats de croissance comparée. Donc, la comparaison à une intégrale de Yann marche très bien. si on compare ln de t à 1 sur t puissance alpha en zéro donc ça fait bien sûr du t puissance alpha ln de t qui tend quand t tend vers zéro j'avais un seul cas ici mais par croissance comparée ça tend vers zéro dès qu'alpha est strictement positif donc on peut clairement écrire que ln de t est un petit o alors j'ai oublié de passer en valeur absolue vu que ce n'est pas une fonction positive mais ça ne change pas grand chose. Donc, valeur absolue de ln de t c'est un petit o de 1 sur t puissance alpha au voisinage de zéro dès que alpha est strictement positif donc notamment si je prends alpha entre 0 et 1 par exemple alpha égale 1,5 j'obtiens que cette intégrale de 0 à 1 est convergente. Donc, on peut clairement utiliser un critère de comparaison dès qu'on vous demande juste la convergence de l'intégrale le critère de comparaison marche très très bien. Maintenant, pour cette même intégrale le truc c'est que parfois on peut la calculer et comme on peut la calculer la définition de l'intégrale est convergente c'est l'intégrale de a à b de f de t d t converge c'est si et seulement si par exemple en a si elle est impropre en a converge si et seulement si la limite quand x tend vers a de l'intégrale de x à b de f de t d t est finie c'est dans la première définition du cours ça c'est une définition c'est pas une propriété une caractérisation et donc pour cette intégrale là ce qui se passe c'est que l'intégrale de epsilon à 1 de ln de t d t alors on peut refaire une IPP en primitive 1 ça fait du t en primitive en dérive ça fait du 1 sur t non par contre excusez-moi là c'est du ln de t dans le crochet entre epsilon et 1 moins l'intégrale donc des deux fonctions que j'ai cherchées t fois 1 sur t d t entre epsilon et 1 ça me fait du donc du moins ln de epsilon 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 moins l'intégrale de 1 à epsilon de 1 d t ce qui me fait du moins ln de epsilon 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 j'ai dit moins 1 plus epsilon et ça quand epsilon tend vers 0 par croissance comparée pardon quand epsilon tend vers 0 par croissance comparée ça tend vers moins 1 donc on peut aussi prouver que cette intégrale a bien une limite finie quand epsilon tend vers 0 on revient à la définition elle est convergente on avait une info en plus elle vaut moins 1 mais c'est on peut faire le travail des deux façons les deux marches est-ce que ça doit s'anarriver oui ça me va mais dans ce cas là à quel moment est-ce qu'on fait la différence parce que j'ai l'impression que c'était la question d'Antoine mais j'ai pas réussi à comprendre quand est-ce qu'on fait la différence et quand on peut la calculer on la calcule avant de prouver qu'elle est convergente si en fait voilà si la question qu'on vous pose c'est uniquement sa convergence en général la méthode par calcul n'est pas accessible si on vous demande uniquement la convergence c'est que le calcul est compliqué prenez par exemple l'exercice 14 qui était à faire pour aujourd'hui l'exercice avec l'intégrale en J alpha quand je vous fixe un alpha réel quelconque cette intégrale à part quand c'est J1 et à part une fois que vous avez obtenu la relation de récurrence vous êtes incapable à froid de me calculer l'intégrale de J alpha donc pour me prouver sa convergence vous n'avez pas d'autre choix de passer par les comparaisons aux intégrales de Riemann mais par contre imaginez une autre question d'un sujet au milieu d'un sujet où c'est montrer la convergence et calculer l'intégrale alors dans ce cas là gagnez du temps passez directement au calcul si vous savez le faire si vous ne savez pas faire le calcul revenez aux méthodes de comparaison aux intégrales de Riemann pour au moins prouver sa convergence vous aurez je ne sais pas sur la question peut-être que la convergence vaut un point le calcul 2 vous avez 1 sur 3 alors que si vous ne savez pas faire le calcul vous ne savez pas de toute façon le point du calcul mais sinon gagnez du temps faites le calcul le calcul prouve la convergence est-ce que ça c'est un peu plus clair ou pas ? oui là c'est bon d'accord merci ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'ai eu la demande de parole c'est bon on passe aussi par le chat au cas où je ne vois plus d'autres questions est-ce que ça vous va l'exercice 14 notamment où j'avais fait où j'avais été beaucoup trop vite vendredi matin et où ça avait planté est-ce que vous avez bien compris la subtilité maintenant du produit télescopique qui doit apparaître bon s'il n'y a plus d'autres questions j'arrête là pour ça je vais répondre aux deux questions de vous bière aussi dans cette vidéo Sacha avait fait une demande de parole et je vois oui Sacha vas-y oui bah du coup pour revenir sur le produit télescopique oui je comprends juste pas enfin la méthode 1 du coup ah le passage enfin justement la méthode 1 ok donc c'était la dernière chose que j'avais expliqué en classe quand on a fait un produit télescopique l'idée c'est vraiment celui-là d'ailleurs j'en ai fait un pour demain enfin je l'ai pas fait mais je vous laisserai le faire ce qu'on veut c'est JN ce qu'on connaît on connaît deux choses on connaît le rapport Jk plus 1 sur Jk pour tout cas donc c'est le calcul de la question d'avant et on connaît J1 donc l'idée la méthode 1 c'est bien la méthode avec les trois petits points j'ai plus la vidéo en tête mais l'idée c'est comment je peux calculer JN bah à froid je peux rien écrire d'autre que JN c'est JN mais je ne connais pas JN par contre je connais ce quotient pour tout cas donc je connais forcément le quotient JN sur JN moins 1 c'est que j'applique ça pour K égale j'applique la relation donc ça je vais appeler ça la relation A ça la relation B j'applique A le problème c'est que de faire ça me force à apparaître un JN moins 1 je dois le compenser sinon ce n'est plus égal à mon nombre de gauche donc pour le compenser je fais apparaître un JN moins 1 fin de mon équation sauf que je ne connais pas JN moins 1 pour connaître JN moins 1 la seule façon que j'ai de le connaître c'est d'utiliser A encore une fois maintenant je vais utiliser A pour K qui vaut N moins 2 donc ça va me faire du JN moins 1 sur JN moins 2 mais pour compenser ce JN moins 2 que j'ai fait apparaître je n'avais pas le choix je vais le remettre en haut et donc clairement cette méthode là qui est descendante va se poursuivre je vais faire apparaître le suivant je vais faire apparaître le suivant etc etc donc j'ai des fois j'ai des fois à un moment par exemple j'arrivais en J3 qui était apparu ici en dessous juste avant et qui apparaît au dessus je ne connais toujours pas J3 donc je le compense par un J2 pour faire apparaître encore une fois la relation A pour K égale 2 mais maintenant ce J2 je ne le connais pas donc je le compense en haut maintenant je le compense par du J1 pour la relation A pour K égale 1 et je vois apparaître une dernière fois le J1 qui lui je le connais par rapport à la relation B donc au final c'est une façon d'écrire les choses je pense qui passe tout à fait mais qui revient exactement à la même chose que la deuxième méthode puisque là ce que j'ai fait varier c'est la relation A pour K variant de 1 à N-1 des Jk plus 1 sur Jk des Jk plus 1 sur Jk et derrière par la relation B le deuxième terme c'est juste J1 est-ce que c'est un peu plus clair avec une explication un tout petit peu plus longue ou pas Sacha ou ça ne va toujours pas c'est bon ? ok est-ce qu'il y a d'autres questions encore une fois je repasse par le chat je vois qu'il y a deux nouveaux messages non c'est juste Sacha donc s'il n'y a pas d'autres questions je passe aux deux questions de Zoubir qui ont déjà été traitées hier mais est-ce que cette méthode marche en probage pareil oui bien sûr dès que vous avez des produits télescopiques en fait c'est même pas c'est pas une méthode ni d'intégrale impropre ni de proba c'est une méthode de produits télescopiques c'est juste qu'à force d'expliquer de plein de façons différentes je fais de plus en plus de recrutements pour vous aider à passer d'une méthode à l'autre je n'avais jamais pensé avant la vidéo d'hier à vous faire faire ce produit avec une borne L et une borne M quelconque et à vous dire je veux ça je connais ça et de dire donc voilà comment ça se retrouve l'un à l'autre je pense notamment à la méthode 2 je n'avais encore jamais expliqué les choses de cette façon là ça me paraît plutôt pas mal si ça vous va et que ça me fait encore une autre façon de faire alors les deux questions que vous oubliez ont été traitées hier je passe en intermédiaire par ça s'il y a besoin c'était juste deux questions toutes bêtes la première qu'on a traité hier c'était l'intégrale de 0 à piste sur 2 se transforme en intégrale de 0 à 1 est-ce que ça pose un problème donc juste pour revenir très rapidement on a montré dans la vidéo que cette intégrale là est uniquement impropre en 0 si elle est uniquement impropre en 0 pour me comparer à une intégrale de Riemann je pense que dans la vidéo je m'étais comparé à une intégrale de Riemann en 1 sur t puissance 1,5 des t qui est convergente bien sûr cette intégrale là dans votre cours elle a une bande de 1 cette intégrale ici a une bande de pi sur 2 est-ce que ça pose problème donc j'en ai parlé hier pas du tout parce que tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur notre racine de sinus t c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de sinus t d t qui est bien celle-là impropre et donc dont il faut étudier et par rapport enfin je ne veux pas mettre divergence je vais mettre impropre excusez-moi et qu'il faut bien étudier par rapport à ce résultat là et plus une intégrale de 1 à pi sur 2 de 1 sur racine de sinus t d t qui elle est une intégrale parfaitement définie une intégrale de terminale donc il n'y a pas de soucis là-dessus pour pouvoir la considérer donc ça ne pose pas de problème de parler d'intégrale de 0 à 1 quand vous avez bien précisé proprement que le seul point où l'intégrale était impropre c'était en 0 voilà pour ça la deuxième question vous oubliez je l'avais tout à l'heure en tête et je l'ai perdue mais c'était une question qui avait été aussi posée hier ah oui c'était le lien entre limite et négligeabilité donc l'idée quand on contrôle la fonction alors quand on a deux contrôles l'un ou l'autre qui sont de cette forme là donc quand on a par exemple qu'on contrôle la fonction f de t ou qu'on contrôle la fonction f de t sur 1 sur t puissance alpha au voisinage où c'est impropre quand t tend vers le point entre guillemets impropre on va le faire de façon un peu plus claire quand on a les limites qui sont ici il faut juste comprendre que quand on va avoir une limite de type 0 on a clairement de la négligeabilité c'est ce que j'avais expliqué hier quelles que soient les valeurs de alpha quand on a une limite de type souvent 1 ou L avec L réelle limite finie on a clairement un critère d'équivalence qui peut être écrit et quand on a une limite de type plus l'infini on a ce que je vais appeler une négligeabilité inversée on a parlé hier mais là au moins ce sera enregistré qu'est-ce que je veux dire par une négligeabilité inversée donc prenons un exemple donc je reprend si on reprend l'exemple désolé pour cette perte de temps pour tous je reprends l'exemple donc on avait à comparer ça si on veut le comparer quand t tend vers 0 à du 1 sur t puissance alpha ça n'a pas changé grand chose mais ça ça va être égal donc à du ln de t t puissance alpha et j'ai du 1 plus t carré ici ça c'est équivalent quand t tend vers 0 il ne faut pas se tromper en fait soyez très précis là-dessus ça fait du t puissance alpha ln de t sur 1 et ça ça tend quand t tend vers 0 la limite alors si c'était ça donc ta question zoubir pourquoi on change la limite parce que la limite change en fonction de alpha si alpha est strictement positif clairement ça ça tend vers 0 ça ça tend vers moins l'infini c'est une forme indéterminée mais on peut lever l'indétermination parfois sans se comparer et par contre si alpha est négatif ou nul ça fait du produit d'infini fois l'infini qui n'est pas une forme indéterminée la limite va faire moins l'infini donc maintenant qu'on a ses limites quand j'ai parlé par rapport à la négligeabilité ou à la négligeabilité inverse ce qu'on est tout à fait oula qu'est-ce qu'il se passe mincement je vais reprendre un côté si je reprends le premier résultat puisqu'on a un résultat de négligeabilité ça va permettre d'écrire que ln de t sur 1 plus t carré est un petit o de 1 sur t puissance alpha quand alpha est strictement positif et le deuxième résultat comme j'ai du moins l'infini je vais passer par l'inverse 1 sur moins l'infini ça fait 0 donc si j'ai ça sur ça qui fait moins l'infini j'ai l'inverse qui fait 0 donc ça me fait du 1 sur t puissance alpha qui veut dire qu'il y a un petit o de ln de t sur 1 plus t carré et donc notamment quand alpha est négatif ou nul donc ces résultats là vous n'êtes pas obligé de tous les écrire du tout la seule chose que vous avez à faire c'est savoir si vous comprenez si votre intégrale va converger ou diverger ici en 0 c'était à peu près évident parce que même sans passer par le t puissance alpha on a tout simplement le ln de t ici qui est dominé et l'intégrale de 0 à 1 de ln de t même s'il n'est pas officiellement au programme c'est une intégrale classique dont on sait qu'elle converge donc on peut partir du principe que cette intégrale va converger donc pour montrer qu'elle est convergente il faut montrer qu'elle est plus petite que quelque chose donc vous pouviez vous limiter dans votre rédaction et ne pas parler des autres cas et uniquement vous limiter de ce qui se passe quand alpha est strictement positif et notamment quand alpha vaut 1,5 on a bien que cette intégrale est plus petite qu'une intégrale convergente et donc cette intégrale était convergente en 0 désolé pour la petite erreur que j'ai fait en milieu de calcul n'hésitez pas à intervenir dans le chat quand vous voyez une grossière erreur comme celle-ci bon voilà je pense que c'était les deux questions de vous dire est-ce qu'on est obligé de donner un exemple d'alpha positif si vous passez par un alpha général oui il faut que vous justifiez qu'il existe bien un alpha qui marche pour vous donc très souvent alpha égale 1,5 ou alpha égale 2 selon si vous êtes à l'infini ou en 0 par contre comme je vous l'ai déjà dit je vous ai montré la méthode générale pour que vous n'ayez pas à réfléchir à est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge à l'avance mais si vous avez une intuition du résultat ou si la question est fermée montrez que ça converge ne vous embêtez même pas à poser un alpha quelconque posez alpha égale 1,5 alpha égale 2 dans les situations qui vous vont et testez avec cette valeur là ça suffira amplement je pourrais refaire d'autres cas on peut traiter un dernier cas si vous le voulez pour parler de ça par exemple je ne voulais pas donner à faire celle-ci elle n'est pas méchante du tout vous pouvez essayer de la faire vous pouvez couper la vidéo du coup et regarder plus tard si vous voulez avoir du temps pour la préparer mais dans le poly il y a cette intégrale là à regarder alors je vais la faire très très vite juste pour ne pas vous embêter la fonction est bien positive par contre tangente ça fait 0 en 0 et ça fait plus l'infini en pi sur 2 donc cette intégrale elle est à la fois impropre en 0 et en pi sur 2 donc il y a deux termes à gérer pour cette intégrale et par exemple en pi sur 2 voilà c'est juste pour vous montrer qu'on peut gérer ça ou non plutôt en 0 tiens je vais le comparer en 0 en 0 1 sur tangente t on avait fait son calcul du dl à l'ordre 3 mais on ne va pas trop s'embêter ça ça fait du cos t sur sin t si j'utilise mes équivalents de référence et donc quotient d'équivalents de référence quand t tend vers 0 ça fait du 1 sur t donc pas besoin de passer par alpha en 0 cette intégrale est équivalente à l'intégrale de Riemann en 1 sur t qui est une intégrale divergente donc cette intégrale diverge en 0 alors par contre vous pouvez aller regarder ce qui se passe en pi sur 2 en pi sur 2 l'intégrale est convergente donc par exemple si on avait séparé l'intégrale de 0 à pi sur 4 plus l'intégrale de z de pi sur 4 à pi sur 2 celle-ci est divergente je viens de le dire et vous pouvez regarder le deuxième cas la deuxième est clairement convergente et je viens de vous aider c'est juste parce que l'intégrale est faussement impropre vous pouvez vérifier on peut pronger par du 0 comment savoir si on peut passer par les équivalents sous les dl toujours le premier terme faites uniquement au premier terme si le premier terme suffit c'est largement suffisant ici donc le premier terme c'est 1 le premier terme c'est t donc les équivalents sont suffisants dans la question 6 de l'idée de hier on avait par exemple exponentielle u moins 1 sur u clairement au dénominateur on ne peut pas simplifier mais au numérateur un équivalent d'exponentielle u c'est 1 1 moins 1 ça se compense il y a des compensations l'équivalent d'exponentielle est insuffisant il faut aller plus loin on utilise le dl d'exponentielle et ça fait du 1 plus u plus petit o de u moins 1 et ensuite on revient aux équivalents ça ça fait donc du u plus petit o de u sur u et c'est équivalent à 1 donc c'est pas un équivalent ici ça devient égal est-ce que ça te va alors Justine tu as fait une demande de parole alors en u sur 2 est-ce que comment on sait qu'elle est faussement à propre et sinon est-ce qu'on peut faire un décalage en posant t égale t plus pi sur 2 et après faire les formules cosinus sinus ou ça sert à rien ah si exactement tu peux te ramener alors justement comme on a un problème en pi sur 2 qui est une explosion en temps fini se ramener en 0 me paraît malin donc faire du tangent de t plus pi sur 2 je vais l'écrire un tout petit peu ça me paraît alors juste moi je ferais plutôt du tangente du tangente pi sur 2 moins t uniquement parce qu'on est sur l'intervalle 0 pi sur 2 c'est à dire que notre tangente est avant pi sur 2 donc je ferais plutôt du tangente pi sur 2 moins t avec t qui tend vers 0 ce serait très bien on se ramener plutôt là où on sait faire avec des intégrales de Riemann en 0 ça marcherait très bien et maintenant on aurait des formules sur cosinus c'est à dire qu'un cosinus pi sur 2 moins t va se transformer en sinus l'autre va se transformer en cosinus et en gros on va être équivalent à du t quand t tend vers 0 donc la fonction c'est très bête on va pas parler mais ça peut être une intégrale de Riemann mais surtout l'intégrale de 0 à n'importe quoi à a de t dt c'est bien sûr une intégrale convergente parce que c'est une intégrale bien définie donc ta méthode marche très très bien et de plus on rend bien que cette limite là puisqu'on va avoir un équivalent de cette forme là cette limite là ça tend vers 0 quand t tend vers 0 donc cette fonction là 1 sur tangent alors peut-être pas du tout pi sur 2 plus t excusez-moi pour la valeur ma fonction s'écrivait avec du 1 sur tangent t donc peut-être plutôt posée du pi sur 2 moins x avec x qui tend vers 0 vu qu'ici t tend vers pi sur 2 qui serait donc équivalent à du x quand x tend vers 0 qui tend vers 0 quand x tend vers 0 et donc on a bien que la limite de ce truc là quand t tend vers pi sur 2 ça fait 0 donc cette fonction est bien prolongeable par continuité en posant f de pi sur 2 égale 0 c'est uniquement ça qui se passe voilà ça de l'a Justine ? ok ah bon voilà est-ce que quelqu'un d'autre a encore une autre question sinon on a fini pour aujourd'hui donc on se...